Voici l'histoire de deux vaillants peuples, de deux anciennes cultures, de deux voisins qui se sont soutenus depuis des millénaires. L'histoire d'une amitié qui a survécu à l'épreuve du temps. Le Cap Boulivala, commerçant afghan voyageant régulièrement vers l'Inde, et immortalisé par la plume du prix Nobel Rabindranath Tagore, n'est pas seulement une légende. Il est une figure réelle qui habite l'esprit et le cœur des Indiens. Il est le symbole d'une longue amitié qui est restée intacte à travers le temps. Le Cap Boulivala, son, son, qui a couture ? Le Cap Boulivala, c'est un autre. Le Cap Boulivala, toi, c'est un autre qui ? Et moi, c'est un autre qui est le temps de communiquer sur le paysage. L'Afghanistan et l'Inde entretiennent une relation de confiance qui les enrichit l'un et l'autre depuis l'aube des temps. De tout temps, les fréquents échanges et le contact direct ont été les fondations d'une relation fusionnelle et durable. Cette histoire débute avec le déploiement des Aryens du centre de l'Asie. Deux noyaux de civilisations aryennes émergèrent presque simultanément, l'Aryana, ou l'actuel Afghanistan, et l'Aryavart, l'actuelle Inde. Les anciennes terres à l'ouest de l'Indus sont mentionnées dans l'un des premiers textes indiens, le Rig Veda. Panini, père de la grammaire sanscrite, serait originaire de cette région. L'ancienne cité de Gandhar, ou Kandhar, est mentionnée dans la plus ancienne épopée indienne, le Mahabharata. Le bouddhisme s'est étendu de l'Inde à l'Afghanistan. Cette synergie a inspiré l'école d'art de Gandhara et a créé des icônes de renommée mondiale. L'Inde et l'Afghanistan devinrent partie intégrante de l'empire Kushan sous Kanishq au IIe siècle après Jésus-Christ. Premier siècle médiévaux virent les dynasties telles que les Ghaznis, les Goris, les Lodis, les Kilgis, les Ebaks, puis les Mogols arriver sur le subcontinent du Khorasan, l'Afghanistan moderne. Ils étaient venus en conquérant et s'insérèrent dans la tradition syncrétique indienne. Le tijarat, le commerce avec l'Inde, a toujours été un aspect important de cette relation durable. Shersha Suri, un afghan né à Sassaram dans l'état du Bihar, à l'est de l'Inde, rêva de relier le cœur de l'Inde à Kaboul. Il est l'architecte du Shaysarak, rebaptisé par les anglais Ground Trunk Road. C'est l'artère commerciale qui reliait Kaboul à Calcutta, la route que Kipli m'émette à décrire comme un fleuve de vie comme il n'en existe nul autre. Et ce fleuve de vie apporta un nouveau style de vie, une nouvelle religion, un nouveau style architectural, un nouvel art, une nouvelle musique et les germes d'une nouvelle langue. Amir Kusro, considéré comme le père de la langue franque indienne moderne, était lui-même d'origine afghane. Les soufis de tradition tchistia furent offerts par l'Afghanistan pour élargir le spectre spirituel et culturel indien. Nombre de ces coutumes et styles existent encore de nos jours en Inde et en Afghanistan. A Rampour, qui abrite encore une large population de patanes, la culture locale est imprégnée de nombreuses saveurs du style de vie afghan. Il s'est allé en 1704. Nous sommes des rohila-patanes et nos ancêtres étaient des traders de Kandahar, en Afghanistan. Le plus grand point d'Afghan culture dans l'India est Rampour, c'est cette région. Parce que tout le monde a ses origines dans l'Afghanistan. Pas seulement la famille royale, mais tous les autres, parce qu'il y avait des nobles, des communes. Et en fait, les rohila-sardars, qui mouraient dans la guerre. Les rohila-sards sont des rohila-s en rampour, des rohila-sardars, qui l'avent crowdfunding. Les rohila-sards sont des rohila-sards. Rampour-i-chaakou, qui gagne, sortent de l'Afghan culture. Les lois des lois des lois, les lois des rohiles, des lois des rohiles, qui appellent les rohiles. Les rohiles sont des rohiles, qui nous voulons avec des rohiles. Nous sommes à l'Oise des rohiles, comme l'Oiseur, dans l'Afghanistan. On a les rohiles des rohiles, qui nous voulons avec des rohiles. Le quâle, qui est ici, est le « Chaar Bait ». C'est l'improvisation de l'Afghan. Ils utilisent encore beaucoup de mots « Pashto ». Nous sommes très heureux dans l'Indoestand. Nous vivons beaucoup de passion et de passion. Nous 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 aiderons beaucoup de soutenir. Nous nous sommes très heureux de rester ici. Nous savons aussi de la nature, de la nature, de la nature. A travers les siècles, les patanes d'origine afghane s'installèrent dans de nombreux centres en Inde. Ils sont fiers de leurs racines afghanes et de leur identité indienne. ... Alors que l'Inde intensifie sa lutte pour l'indépendance, Khan Abdul Ghaffar Khan, le Gandhi de la frontière, symbolisait l'esprit de la non-violence. Et durant ces beaux jours du zèle anticolonial, Kaboul fut la résidence du grand dirigeant indien Subhash Chandrabhoz. L'année 1947. L'Inde obtient son indépendance et la relation historique entre les deux voisins est désormais prête à atteindre de nouveaux sommets. Une relation profonde est née, née d'une liberté nouvelle. L'importance accordée au Pan's Shield et au mouvement des non-alignés par le Premier ministre Nehru se poursuivit par la suite grâce au constant soutien de Mme Indira Gandhi envers le peuple afghan. Alors que cette amitié se renforçait, l'arrivée constante d'Afghans ajouta ses propres nuances à l'identité pluraliste de l'Inde indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand cœur des Afghans a été une image récurrente et chère dans les omniprésents films de Bollywood. Les dernières décennies du XXe siècle furent une période turbulente pour l'Afghanistan. La longue amitié, caractéristique d'un bon voisinage, se manifestait à chaque fois que le peuple afghan avait besoin de soutien. Durant cette période d'incertitude, les Afghans considéraient l'Inde comme une seconde patrie, où ils étaient les bienvenus, où l'on s'occupait d'eux et où ils étaient en sécurité. Les liens anciens, la profonde compréhension, la culture commune et la liberté d'acquérir de nouveaux talents en ayant les mêmes racines étaient au cœur de cette confiance mutuelle. l'Apghans, les enfants, leur masculine, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants, nt l'éducation de leur côté des enfants. L'éducation du long, c'est important. L'éducation de leur Andréa, les enfants et les enfants, c'est ainsi qu'elles peuvent apprendre plusieurs sous-jecs. Je m'appelle Laha, je suis en classe 8. Je veux être docteur et l'éducation de l'Indien est très haut. Je veux étudier ici. En l'avenir, je vais devenir docteur, je vais aller à l'Afghanistan et je vais aider les gens de l'Afghanistan. Je suis en classe 2, je suis en Indien, je suis en classe 8. Les événements du 11 septembre 2001 bouleversèrent le monde entier et ouvrirent une nouvelle ère en Afghanistan. Une ère de désarroi suivie de nouvelles perspectives de reconstruction pour cette nation détruite par la guerre. La technologie, la formation, la reconstruction, les ressources, l'Inde se dévoie à la renaissance de l'Afghanistan. Des milliers d'Afghans choisirent l'Inde pour penser leur plaie. Les enseignements de l'Afghanistan sont offerts par l'Afghanistan. Nous avons aussi des médecins et des médecins et des médecins. J'espère que dans cet hôpital, le traitement sera fait. Nous reviendrons à l'Afghanistan avec une très heureuse. Des entrepreneurs, des artistes, des parlementaires, des diplomates, des professionnels. Ils choisirent tous de se rendre en Inde pour maîtriser les différentes compétences nécessaires à la reconstruction. Pour s'inspirer de l'expérience de l'Inde, pour servir eux-mêmes leurs infrastructures et se former. La jeunesse afghane, touchée par la tragédie humaine sur son territoire, nous avons pensé à l'India. Nous espérons d'avoir un traitement de haute qualité. Le programme était très efficace. Nous avons appris beaucoup de nouvelles zones de mining, surtout des aspects environnementaux de mining. La jeunesse afghane, touchée par la tragédie humaine sur son sol, vint se former en Inde. Je suis Halima Basiri, de l'Afghanistan. J'ai 2e année dans l'AD Harding Medical College. J'ai une scolaire de l'ICCR. J'ai choisi le médical parce que j'ai aimé devenir un docteur, pour servir les gens. L'India produit les meilleurs docteurs du monde. Donc j'ai choisi l'India. C'est aussi près de mon pays. Les gouvernements indiens et afghans s'associèrent pour fournir des bourses à des milliers d'étudiants afghans. Nous avons besoin d'éducation en Afghanistan, pas seulement dans l'ingénierie ou médicale, mais nous avons besoin d'autres cours et d'autres cours. Donc mon rêve est de venir à l'India et d'étudier ici, et de retourner à l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan a besoin de nous. J'ai l'occasion d'étudier à l'India, à l'Aligan Muslim University. Et juste après ma graduation, j'ai eu un travail à l'Afghanistan, l'Aligan Muslim Support Agency. J'ai terminé mes études, je vais retourner à mon pays, parce que mon pays est vraiment en besoin. Et je suis remercie à l'India, parce que j'ai été éducé à l'India. Le secteur non-gouvernemental contribua au renforcement des compétences et au développement des infrastructures. Les plus importantes institutions industrielles indiennes intervinrent avec tous leurs pouvoirs pour rétablir les aptitudes perdues pendant la guerre et pour créer de nouvelles ouvertures pour les commerces afghans. C'est pas seulement ça, mais il y a eu une très grande demande des affaires afghanistes pour être part de plusieurs opportunités dans l'India. Les investisseurs indiennes ne peuvent pas seulement s'attendre à l'investissement, mais il y a des possibilités d'un joint ventures aussi. Et il y a des zones, il y a des expériences de l'enseignement des affaires afghanistes. Les anciens liens commerciaux entre les deux nations reprirent vie lorsque le marché indien fournit de nouvelles opportunités aux commerçants afghans. Il y a des appareils et des appareils. Et il y a des appareils et des appareils. Et il y a des marchés. Indien International Trade Fair 2009, New Delhi. La participation d'entrepreneurs afghans et la réponse du peuple indien témoignent elle-même de ce renouvellement. La section commerciale afghane comprend une large part d'entrepreneurs de sexe féminin et le statut des femmes de l'Inde modernes inspirent leurs sœurs afghanes. Les jeunes les femmes de l'Inde modernes voient la culture de l'Inde. Nous devons continuer à contribuer et nous voulons que les femmes de l'Inde ont accès à faire des abdures et des affaires. Nous voulons que les femmes de l'Inde s'assurriquent et que les femmes ont créés pour être dignes et que les femmes que les femmes de l'Inde modernes sont les femmes qui sont L'Inde a accueilli l'Afghanistan dans sa communauté. Elle fut un grand partisan de l'intégration de l'Afghanistan dans la SARC, l'association sud-asiatique pour la coopération régionale. Fier de son pluralisme culturel, de sa tolérance et de son esprit déterminé, l'Inde est une présence globale et responsable. C'est un fleuve de vie qui accepte tous ceux qui atteignent ses rives, favorise leur intégration et s'en enrichit. Les Afghans vivant en Inde, c'est une grande expérience de l'Afghanistan. Les Afghans vivant en Inde, c'est une grande expérience de l'Afghanistan. On a été invités au festival de l'Afghanistan. On est venus ici et on a joué en Delhi. C'était une expérience très excitante et une bonne expérience. Les gens ont aimé notre musique beaucoup. Ils étaient très excités. On était aussi excités. Les Afghans vivant en Inde sont forts d'une très ancienne amitié et savent apprécier l'affection d'un bon voisin. Je peux partager mes problèmes avec mes amis indiens. Tous les amis indiens, ils sont très intéressés. Les amis indiens sont très intéressés. Les amis indiens sont très intéressés. En réalité, l'Inde est comme une seconde patrie pour eux. Et l'Inde est, c'est l'autre à l'indemnée. Le monde a l'indemnée. J'ai appris en anglais en 2006 pour étudier. Et j'ai été amélié par l'indemnée parce que elle me rappelle de mon pays. Je visite des différents places d'Inde, parmi les afghanistes qui ont vécé des 1,000 ans. J'ai réalisé comment la décision de l'influence. c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. 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 C'est là. C'est là. C'est là.